Dans ce tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder le fonctionnement et l'utilisation des renders layer dans Maya qui va nous permettre donc de venir compositer ensuite notre scène image ici fixe ou animée ici on travaillera en image fixe pour être plus rapide on voit l'image d'origine ici et l'image composité qui vient rehausser le niveau lumineux donc en réflexion spéculaire de la statue et qui vient rajouter des effets lumineux plus ou moins marqués sur au niveau du au niveau du sol donc on va regarder le fonctionnement donc de renders layer comment on le met en place et voir par exemple comment on peut générer des réflexions spéculaires supplémentaires donc par exemple sur une statue de vert ici ok donc on va venir dans Maya ici on va utiliser pour cette scène donc de manière assez simple je viens ici à ce niveau là on va voilà on utilise en fait pour éclairer 3 AI photometric light sur lequel on a mis un profil relativement simple donc de lumière sur lumière de type spot industriel qui va envoyer donc dans des directions légèrement variables 3 impacts donc de lumière ici qui vont venir donc frapper là la statue ici alors on peut venir ajouter aussi donc éventuellement dans ici Arnold une lumière donc de type sky in the light qui va permettre donc d'avoir un effet de lumière générale de type sky justement d'autant plus que dans ce bâtiment on a des ouvertures ce qui fait que on aura donc une rentrée par que ce soit par le toit où il y a des ouvertures de verrières ou que ça soit sur la fenêtre ici latérale on aura ce moment là une rentrée donc de lumière générale qui viendra donc de manière indirecte éclairer notre scène donc entre une lumière ponctuelle ici que l'on vient bien marqué avec 3 photometric light plus le dôme de lumière on a ici la base de notre système lumineux donc on va venir ajouter donc le sky dom light voilà ici alors on a une lumière blanche on peut très bien mettre une lumière hdr si on veut faire travailler au niveau des réflexions et que l'on voit pas forcément on cachera donc le sky dom on veut plutôt le faire travailler donc au niveau de la lumière indirecte et des réflexions qui vont se propager enfin qui vont être sur le vert ou sur les sols brillants par exemple eh bien on peut mettre en place comme je suis en train de le faire une image hdr de type noir et blanc comme on voit ici qui va envoyer qui va voir un différentiel de d'envoi donc d'informations ici comme on le voit par la fenêtre maintenant et qui va créer donc des zones plus ou moins donc éclairer un peu moins éclairé avec plus ou moins de réflexion plus ou moins de lumière ça peut être intéressant bien sûr ça représente pas un sky ici pas du tout mais dans le cadre d'une pièce fermée d'envoyer de l'information par des fenêtres que l'on verra pas ou que l'on masquera différemment qu'on compositera ensuite avec un ciel blanc légèrement nuageux par exemple eh bien ça peut être intéressant d'avoir ce type de sky dom ici pour venir donc envoyer de l'information plus complexe que une simple couleur alors on peut bien entendu mettre une autre hdr de type ciel bleu ciel nuageux qui existe et que l'on peut trouver donc sur des banques d'images sur le internet ok donc ici on va venir utiliser ce système lumineux on va voir le résultat les temps de rendu étant relativement long du calcul ici surtout avec la structure de verre on va regarder donc le résultat final donc voilà le résultat donc final ici on a donc travaillé au niveau de notre structure de verre le la variation de IOR de telle manière de pouvoir obtenir ce que l'on voit au niveau du sol ici des éléments de variation donc de luminosité d'ombre filaire un peu comme on a ici au niveau du sol donc ça c'est dû notamment à la structure bien sûr de la forme mais notamment un travail donc on a fait de variation donc du paramètre IOR sur lequel on pourra revenir lors d'un prochain tutoriel éventuellement et donc voilà le résultat qu'on obtient ici ce que l'on aimerait éventuellement c'est d'avoir des réflexions spéculaires sur le le statut de verre de manière différente de telle manière éventuellement de pouvoir donc changer donc ces réflexions spéculaires et éventuellement la transmission indirecte donc la transmission de la transparence donc du verre pour pouvoir faire des choix donc et venir compositer ensuite ces choix que l'on aura fait sur ces informations nouvelles que l'on aura donc sur un verre qui sera transparent de manière différente et qui aura des réflexions spéculaires aussi de manière différente alors pour réussir à faire une différenciation il faut bien sûr changer le système lumineux et trouver donc un autre système lumineux qui nous permettra d'avoir un autre éclairage donc sur la la statue ici donc ce que l'on va faire ici c'est qu'on va utiliser les renders layers pour faire des tests et puis ensuite avoir donc un rendu de la statue comme on le recherche donc on va venir sur les renders layers donc pour ça eh bien on vient donc sur l'économie du milieu qui est celle des renders layers voilà donc par défaut ici on va déléter pour voilà hop ici par défaut on est sur la scène avec l'oeil et le le rendu c'est master layer renderable ici donc c'est les deux icônes importantes d'information et puis on a les renders sitting qui sont par défaut arnold donc ici les aov éventuellement qu'on a mis en place et les lumières et donc on va construire donc comme si on construit une nouvelle scène on va s'appuyer sur la scène existante sur les objets les lumières les caméras et puis on va prendre ce que l'on a besoin on va modifier ce que l'on a besoin dans ce que l'on aura pris pour restructurer une nouvelle scène comme l'on veut pour obtenir un résultat recherché alors notamment donc une transparence différente au niveau du vert et puis des réflexions spéculaires donc on va venir ici cliquer sur plus on va appeler donc ça vers on va travailler sur le vert ici donc on a un nouveau layer donc si on vient dessus ici et bien on voit que en dehors du sky dom du sky dom ici on a donc rien d'autre pour l'instant sur ce leader sur cette scène lesilleurs qui s'appelle vers maintenant donc on va venir rajouter donc des éléments géométriques donc pour ça on fait boutons dans la souris sur le leader on fait create collection donc une collection c'est un ensemble d'objets mèche lumière caméra shader que l'on peut donc mettre en collection sur lequel on pourra apporter une modification complète donc à cette collection donc ici je fais bon c'est les mèches par exemple même je vais faire plus précis la statue voilà c'est la statue en mèche ok et je vais venir ici faire drag and drop dans à tout collection et je prends ma statue donc c'est sous la forme de deux polygones ici ok et drag and drop ici dans la statue donc normalement devrait retrouver la statue voilà maintenant on la voit ici très bien la statue et on a donc que l'environnement toujours donc du sky dom et maintenant si on lance arnold donc rendre view ici voilà le résultat qui est en train de se faire ici que l'on obtient c'est à dire qu'on va avoir donc le rendu de la statue en verre avec donc que juste le sky dome light et ce qui va nous permettre donc d'obtenir une information différente puisque là donc tout le sky dome par exemple va intervenir donc sur la l'ensemble de la statue et donner des réflexions et transmission donc si on regarde transmission indirecte on a quelque chose de plus lumineux si on regarde donc spéculaire indirecte on a quelque chose de plus claquant ici aussi que l'on avait donc précédemment donc on va pouvoir récupérer ces informations là sur la statue et venir les compositer comme on l'a fait donc dans nuque pour obtenir le résultat que l'on recherche et si on veut changer en fait par exemple le sky dome ou en créer un autre on peut en créer un dom light différent mais ici imaginons qu'on veut changer donc le sky dome pour envoyer donc une image hdr différente pour obtenir des réflexions et une transparence différente et bien on viendra donc sur le sky dome ici et on pourra donc la première méthode on a vu on créé au fur et à mesure dans les renders l'ailleurs les différents éléments qu'on avait besoin la statue en créant des collections et éventuellement changeant des parmi dans les collections on peut aussi directement donc intervenir donc sur les paramètres donc je suis bien sûr le sky dome light 1 ici color je fais bouton dans la souris sur color je fais create absolute overwrite for visible l'ailleurs il faut que je reçois bien sur le layer vert ici ok sky dome light étant sélectionné color bouton dans la souris create absolute donc à ce moment là il me crée automatiquement la collection avec dedans le sky dome light puisqu'il va être enfin des paramètres de sky dome light vont être overrided comme on dit et donc on va avoir un absolute overwrite sur la couleur ici qui va permettre donc hop je remets un jour ici de pouvoir changer donc ici la color donc on peut maintenant venir prendre donc une texture et venir faire drag and drop de la texture donc dans le canal color ici ce qui fait que on va avoir donc une texture hdr différente ici comme on peut le voir maintenant dans notre scène et qui va bien entendu donner donc un résultat donc arnold arnold runner view ok ici différent entendu on pourra s'affranchir de l'environnement et on voit le rendu que cela va donner tant en termes de transmission indirect que de spéculaire indirect ici voilà on obtient quelque chose de vraiment différent ce qui paraît logique puisqu'on a changé donc la map hdr principalement en conservant les éclairages des trois photométriques light que l'on pourrait aussi enlever pour ne voir que l'effet donc de la lumière ici donc je pose je reviens donc sur mon layer autre exemple de fonctionnement le layer de verre je crée une nouvelle collection donc quite collection ici on va mettre light voilà ok on va choisir ici light ok et on va venir donc sur les les lumières et prendre des shapes des lumières ici et drag and drop bouton dans les lumières ici donc les trois shapes ici sont reconnus comme des lumières on a une collection de lights qui va nous permettre de mettre des paramètres communs aux trois lumières notamment par exemple l'intensité qui va permettre donc je mets un peu de côté qui va permettre de faire varier en même temps donc si on veut éteindre les trois lumières pour ne pas les voir fonctionner et avoir juste le dom ça peut être intéressant ici donc on a les trois lumières ici on a un paramètre dont par exemple l'intensité je prends ce paramètre là et drag and drop c'est l'autre qui est venu voilà drag and drop donc dans ici add override absolute je lâche donc le paramètre et il va de la même manière créer donc un paramètre intensité sur lequel on va avoir la valeur par défaut qui était 1 et si on baisse on a donc la troisième lumière qui est éteinte l'échelle 3 mais la 2 aussi et la 1 aussi donc ça me permet de maîtriser avec un seul paramètre ici absolute override intensity intensity la valeur que je veux donc mettre ici donc là normalement je vais relancer donc le je n'ai plus donc l'intensité donc de la lumière directe qui va intervenir donc direct et bien j'ai rien pour l'instant donc la beauty voilà et on va travailler seulement donc en indirect ici combinaison principalement des spéculars donc indirect qu'on voit ici et de la transmission indirect ici voilà donc on peut comme ça venir reparamétrer donc notre notre scène en venant travailler donc soit en venant prendre directement à une information et en faisant donc bouton droit la souris create layer create absolute override ou relative override c'est à dire relative c'est à dire comme ça on l'indique on va rajouter ou enlever de l'information qui va se cumuler avec celle existante d'une valeur ou d'une couleur par exemple et absolue c'est à dire que on vient supprimer sur ce layer la valeur qui existait et on en pose une nouvelle comme on vient de le faire par exemple pour la texture du skydome light qu'on a changé on a mis notre map hdr on a complètement changé n'a pas fait évoluer la précédente on l'a totalement changé ici voilà le résultat qu'on obtient qui sera différent de ce qu'on avait de base qui nous permettra donc de pouvoir combiner partiellement ou totalement une partie de cette transmission indirecte ou de ces réflexions spéculaires indirectes que l'on obtient par ce biais donc des renders layers alors bien entendu c'est c'est pas la seule chose que l'on peut faire loin de là on peut tout transformer et tout obtenir donc de manière très précise donc avec ces renders layers 1 2 1 2 1 2 1 2 3